Et on va vous montrer maintenant, quand un esprit parle, que ce soit un esprit, bon, on ne va pas dire que tous les esprits ne sont pas pareils, il y a les esprits du grand tour des choses, il y a maintenant les esprits du monde occulteur. Mais quand une sirène parle, parce que beaucoup de personnes disent avoir vu des sirènes des eaux, qu'il y a une sirène des eaux qui les a possédées, et ils ont conversé avec une sirène des eaux, mais quand ces personnes sont en train de converser, soi-disant, en train de rapporter le dialogue avec la sirène des eaux ou bien un esprit, vous allez voir que ce dialogue ne tient pas, c'est tout le dialogue du quartier, c'est tout les attournations, les phrases quotidiennes. Alors ici, on va vous montrer comment la sirène des eaux va inspirer cette femme, va parler par cette femme-là, et vous allez voir comment un esprit parle, comment un esprit s'exprime, les mots qu'un esprit va choisir pour s'adresser à ceux du visible, comment ça résonne. Donc on vous dit ici, elle s'était t'approcher de moi, ainsi de moi. Dans mon cas, elle s'est dit, va raconter que cette femme va s'approcher ainsi de lui. Donc, elle s'approchait, elle s'approchait plutôt ainsi de moi, et, avec une très grande constance, elle me dit, elle me dit, mon roi, Kinyam, mon roi, viens. Non, mon roi, j'ai gueule. Parce que cette femme-là, on la laisse parler d'abord. La sirène des eaux, écoutez attentivement, les sirènes des eaux sont très malignes. Donc cette sirène des eaux, en chèvre, mais de haut rang, va laisser cette femme d'abord s'exprimer. Donc cette femme va dire ici, mon roi, parce que la sirène des eaux n'accepte pas qu'un homme soit son roi, puisque la sirène des eaux, étant une démone, connaît qui est son roi. Mais c'est cette femme ici qui va dire, mon roi, virgule, je viens en cette nuit au devant de toi. Maintenant, la sirène des eaux prend le relais. Parce que dans le dialogue, il y a le dialogue où cette femme va s'exprimer. Parce qu'elle aussi, elle est attirée aussi par l'eau. Et maintenant, dans les mêmes phrases, dans une autre dimension, en quelques vibrations, dans l'autre côté, de l'autre côté, on voit que la sirène des eaux, maintenant, va s'exprimer. Et vous allez voir les mots qu'elle va utiliser. Dans la sirène, là, cette femme parle ici et dit, Écoutez attentivement, mon roi, virgule, maintenant la sirène va prendre le relais, je viens en cette nuit au devant de toi, au devant de toi, comme, comme étant un fruit savoureux à la dégustation, point virgule. Vous voyez, comment cette femme-là, en tout cas, mon cas ici, tu vois comment cette femme est en train de s'exprimer ici. Donc, je répète, je répète ici, je viens en cette nuit au devant de toi, comme étant un fruit savoureux à la dégustation. Parce qu'elle était comme un fruit, dans un sens symbolique. Elle était comme un fruit qu'il fallait déguster, qu'il fallait manger. Un fruit de boue, quand vous voyez la mangue dans le jungle au pays, la mangue, mangue bien mûre, vous sentez l'odeur, vous sentez l'odeur de la mangue, vous voulez déjà pénétrer dans la mangue, manger la mangue. Donc, elle est consciente de ça. Elle va que la femme ici, représente maintenant, va se manifester comme étant un fruit savoureux à déguster. C'est là qu'elle dit ici, je viens en cette nuit au devant de toi. Remarquez que d'habitude, elle était accoutumée à voir le roi, que ce soit la journée, l'après-midi, le soir, elle venait devant le roi le soir. Mais c'est pour ça qu'elle précise que je viens en cette nuit au devant de toi, comme, elle rajoute, elle dit comme. Non, parce que toutes les nuits précédentes, elles ne venaient pas comme étant un fruit, elles venaient comme une femme de main, tout simplement. Mais ici, il y a un changement. C'est pour ça que quand vous êtes initié dans l'art, pour pénétrer le dialogue, pour pénétrer les phrases, pour pénétrer les mots, vous allez voir là où il y a le danger. Vous allez voir que cette personne qui est en train de vous parler, est-ce que cette personne parle ainsi ? D'habitude, si cette personne change son langage, vous allez détecter les vibrations du plan caché qui émanent dans ces phrases-là. C'est pour ça qu'elle dit ici, cette nuit au devant de toi, comme étant un fruit savoureux à la dégustation, saisis-toi de ce fruit, saisis-toi de ce fruit agréable et délicieux, puis, virgule, consomme-le. Puis, consomme-le. Vous voyez ? Puis, consomme-le. Tandis que d'autres personnes vont dire, ah, les esprits, ils les ont parlé, ils vont dire des gros mots, ils vont dire, ah non, viens, vas-y, prends-moi. Et ça commence par B. Non ! Quoi qu'ils sont des démons, oui, des démons, ils ont quand même un langage approprié à leur rang. Ça ne veut pas dire qu'ils ne blasphèment pas. Les esprits, les démons, les médias, ils blasphèment. Ils connaissent, ils insultent. Mais les insultes, ce n'est pas les insultes que vous utilisez. Vous, déjà, vous utilisez, les gens utilisent des mots qui n'ont, qui ne veulent rien dire. Vous voyez, peut-être au pays, les gens vont insulter quelqu'un, ils vont dire, allez, viens ici, allez, quitte de là. Ils vont dire, ils vont dire, bon, le mot, le chien. Après, ils vont rajouter le vert. Vous voyez, ils vont dire, chien. Après, ils vont dire, vert. À la fin. Mais vous avez d'avis le chien, un chien vert. Est-ce que vous avez d'avis le... Vous avez d'avis un chien qui est vert ? À part dans les dessins animés, à part dans le, on va dire, le masque, le film de Jim Carrey, ou bien son chien, là, qui est comme la saucisse, là, ou bien, après, mis le masque, on voit la tête verte comme ça du chien. Donc, vous voyez que même dans le plan visible, les gens vont insulter, mais leur insulte est quand même... C'est de l'antiphrase. Donc, quand les sirènes des autres vont s'exprimer ou on va insulter, elles sauront comment les phrases qu'elles vont utiliser. Donc, il dit ici, elle dit ici, saisis-toi de ce fruit agréable et délicieux, puis, virgule, consomme-le. Il y a point. Délecte-toi de son parfum. Il y a virgule, je m'arrête dans la virgule. Donc, cette femme, quand elle s'exprime, le fait qu'elle est en train de dire, donc, elle est en train de présenter le... Elle se présente en tant que fruit. Donc, c'est comme si c'était un marchand. Vous allez dans un marché ou un supermarché, vous voulez acheter quelque chose. Vous êtes en train de discuter, le marchand maintenant. Il va vous dire, non, l'argent que tu as tenté de donner, ce n'est pas ça. Donne parce que ce produit est bon. Vous voyez, regardez, il vous... C'est-à-dire, il vous vend la tigre. Il vous vend le produit. Il vous attire. Il vous fait pénétrer. Pour qu'on puisse bien voir. C'est pour ça que cette femme ici, pendant qu'elle est en train de parler, donc, pendant que cette sirène des autres, dans cette femme, s'exprime, elle est en train d'attirer. Elle est en train de le séduire. Elle veut l'envoûter. Pour qu'il soit conscient. Pour qu'il pénètre. Pour qu'il sente l'odeur de la femme. L'odeur de l'huile parfumée. L'odeur du parfum. L'éclat de sa peau. Pour qu'il ressente chaque partie du corps de cette femme par rapport à la tentation, à la séduction. Cette sirène, elle est ainsi. Donc, elle sait comment cibler. Elle frappe. C'est pour ça qu'on dit ici. Délecte-toi. Délecte-toi de son parfum. J'ai gueule. Embrasse-moi. J'ai gueule. Embrasse-moi. Donc. Car le fruit que voici vaut mieux que le vin. Point ! Le fruit que voici vaut mieux que le vin. On sait que les rois aimaient beaucoup du vin. Bon. Les rois, on les voyait souvent avec du vin et ainsi de suite. Bon. Maintenant, les rigolos pourront dire oui, mais Daniel dans les bibliothèques classiques a dit qu'il ne va pas boire du vin. Il ne va pas manger la nourriture du roi. Mais ça, c'était à une période. Il était jeune. C'était à une période précise. Sans hésiter, j'ai gueule. Moi, mon cas, il s'est dit. Je répliquais et je lui dis ma fille. Parce qu'il était déjà un adulte. C'était un homme qui était déjà posé. C'était un initié en chef consacré. Il était roi. Il était, on va dire, le père du royaume. Le père du territoire. Le père de la nation. Le père du peuple. Voilà. C'est pour ça qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il va dire. Ma fille, virgule. Tu ne pénètre point la nature de la semence qui a contribué à faire mûrir le fruit qui n'est rien d'autre que toi. Vous voyez, un langage on va dire mystérieusement soutenu. Ce n'est pas comment les gens parlaient. Eh, wesh. Wesh, bien ou quoi ? Non. Ça, c'est un langage. Je répète. Sans hésiter. Moi, mon cas, il s'est dit. Moi, mon cas, il s'est dit. J'ai répliqué et je lui dis deux points. Ma fille, tu ne pénètre point la nature. La nature, ici, maintenant, c'est quoi ? Donc, il a envie de l'indexer. Il a envie de dire à cette fille. Il a envie de vouloir désinviter cette fille avec les propos pour que cette fille soit consciente qu'elle est habitée actuellement. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici. Tu ne pénètres point la nature de la semence. La nature de la semence. qui a contribué à faire mûrir le fruit qui n'est rien d'autre que toi. Et, d'ailleurs, pourquoi commettrais-je un aussi, pourquoi consommerais-je un autre fruit, un autre fruit qui n'est, qui ne m'a point été donné par le verbe de l'eau, point la dérogation. Il dit, c'est un autre fruit. Mais quand on dit un autre fruit, ça dit qu'il avait déjà un fruit. Il avait déjà un fruit. C'est pour ça qu'il dit c'est un autre fruit. Et comment pourrais-je commettre un d'aussi grand mal et pécher contre la loi quand bien même je serai roi. Quand bien même je serai roi. Pourquoi il dit si quand bien même je serai roi ? Parce qu'il avait entendu, il avait lu les récits de certains rois qui ont abusé de leur position. Ils ont, en violant la loi, comme les tendons, on va dire comme ça. Il était roi, mais il allait prendre la femme d'une autre personne. Donc, il y a beaucoup de rois qui ont agi ainsi. C'est pour ça qu'il dit quand bien même je serai roi. Point d'interrogation. Mais le Djingu Mamatiba remia remia à l'intérieur remia à l'intérieur de la femme Jägel. Donc, le Djingu maintenant va remier parce que cette femme-là quand elle a entendu les propos de Mokai Sedi elle était déstabilisée. Elle ne savait plus quoi dire. Donc, c'est là où maintenant le Djingu maintenant qui est aussi un esprit quoiqu'un mauvais esprit va remuer mais va se remuer à l'intérieur et va pousser de la conversation. Mais le Djingu Mamatiba remia à l'intérieur de la femme puis la femme étendit son bras et saisit mon vêtement. Vous voyez? Parce que il y a eu un combat ici. Il y a eu d'abord le premier combat c'était l'apparence le visuel. Écoutez attentivement. Le premier combat c'était le visuel. Le visuel Mokai Sedi a remporté la victoire sur le visuel. Parce qu'il a vu la femme parce que vous savez que l'homme regarde à ce qui frappe la vue ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Donc le visuel comment il était pomponné tout ça la beauté l'auteur il sentait bon tout tout tout. ça ne l'a pas tenté. Il ne s'est pas laissé avoir donc le visuel a joué. Donc il a combattu d'abord dans le plan visible et maintenant dans l'astral dans l'astral donc le mental l'intellect il a une compensation un combat par rapport à la vérité. Et c'est là où il va vaincre aussi dans ce plan là. Et quand Djingu va voir cela maintenant elle va attaquer elle va réunir à l'intérieur pour que cette femme là elle contrôle maintenant la femme. Et vous voyez que dans le plan visible vous allez voir que c'est une femme qui a de bouger or le combat est déjà spirituel. Il y a un combat spirituel derrière parce que cette femme a une force maintenant elle veut maîtriser le roi elle veut violer le roi elle veut s'asseoir sur le roi elle veut être comme un esprit incubant ça se passe dans le plan spirituel maintenant c'est ça qu'on vous dit ici mais le Djingu m'a dit à l'intérieur de la femme puis la femme tendit plutôt étendit son bras et saisit mon vêtement et elle me dit mange le fruit mange le fruit pourquoi il dit pas ici mange moi directement mange le fruit donc la Djingu dit ici mange le fruit là le fruit qui t'attrape là mange ça et cette femme maintenant aussi vu que c'est encore sur influence elle va la Djingu va aussi la relier donc couche avec moi ça ça maintenant c'est dans le mental c'est dans le ça se combat spirituel au même instant virgule apparaît une formidable entité nortune vous voyez point virgule les entités nortunes quand vous voyez péter même dans Bibel vous allez voir que ces entités sont là pour protéger le peuple qui marche selon le verbe protéger le peuple contre d'abord on va dire la sorcellerie et aussi contre les maris et les femmes de nuit donc les incubes et les succubes et c'est là où cette entité du grand temps des choses dont une entité nortune va se manifester parce que cette entité voit que cette Djingu a ouvert une brèche une autre part donc c'est le combat spirituel elle veut dominer Moukai Siti elle veut violer Moukai Siti vous pensez que il n'y a que les hommes qui peuvent qui violent les femmes non ? il y a les femmes qui violent les hommes aussi vous allez dire mais comment une femme va violer non ? son membre va se mettre debout comment s'il mais bon au même instant apparaît une formidable entité nortune cette entité nortune était d'une taille gigantesque gigantesque et dotée de pouvoir terrifiant et à point tout son corps depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de sa tête était incandescent et avait un ressemblant identique à celui de l'homme noir la force et le pouvoir spirituel qui émanait de cette entité nortune dépensait tout entendument dans le visil dans la formidable concentration d'énergie une puissance même les bar Mouloloma bongolani certains ont vu cela certains ont vu la scène mais ne pouvaient pas venir parce que cette entité nortune a apparu on vous dit la force et le pouvoir spirituel avec un S majuscule spirituel et pouvoir avec un P majuscule et force avec un F majuscule donc la force et le pouvoir spirituel qui émanait de cette entité nortune dépassait tout entendement dans le visible elle était majestueuse et brillait comme l'éclair elle était majestueuse le livre secret de Daniel est un guide initiatique cette entité nortune était armée d'une paix incandescente ses yeux buisaient comme des torches de feu ardent point la chaleur et l'énergie qui émanait de cette formidable entité nortune ne pouvait guère échapper au Djengou Mamadiba mais le Djengou Mamadiba ne vit point l'entité nortune mais ressentit néanmoins sa formidable présence avec un P majuscule c'est-à-dire que là cette Djengou n'est pas digne de voir la pureté de voir la sainte d'été à l'état pur mais elle a néanmoins ressentir sa formidable présence alors le Djengou Mamadiba fut saisi d'une très grande frayeur et l'entité nortune fit jaillit de ses yeux lumineux une puissante rafale d'énergie incandescente sous forme d'ondes de choc qui foudoya le Djengou Mamadiba et tombait tout d'un coup elle est sortie du corps de cette dame là elle tombe dans le sens spirituel au même instant le Djengou Mamadiba a pris la fuite couvert de troubles et de terreur au même instant et à cet instant précis cette femme non-inissée fut libérée de l'influence occulte du Djengou Mamadiba le bruit de la chute du Djengou Mamadiba plongea tous les Mingou Mamadiba des environs dans l'effroi total cette femme fut au même instant purifiée l'histoire de cette femme fut connue de tout le peuple et cela poussa une très grande multitude de femmes non-inissées à se soumettre au verbe de l'omba à se soumettre au verbe de l'omba et en tant que roi Djengel je fis disparaître des hauts lieux je brisais les statues et abattis les idoles des Mingou Mamadiba point vigueil voyez ce qui s'est passé cette nuit si c'était d'autres personnes ils vont dire ils vont fermer la porte viens 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 je vais la manger ils vont dire ah non je suis le roi et voilà l'obture qui est arrivé ils vont dire non le verbe va comprendre non le verbe me connait le verbe c'est que je veux quand même le verbe va comprendre je vais me repentir non lui c'est un roi initié qui était propre voilà quand vous êtes soumis au verbe de l'omba vous êtes protégé c'est ça la puissance vous voyez la taille que le livre a mais terrifiant puissant un livre initiatique donc vous allez dans les éditions je vous le dis à 100.com le livre secret de Mokai